Comment les victimes sont-elles représentées devant la CPI ? Lorsque les juges l'estiment approprié, les victimes peuvent exposer directement aux juges leur point de vue aux différents stades de la procédure. Cette participation se fait normalement par l'intermédiaire d'un représentant légal, c'est-à-dire un avocat, chargé d'exposer leur vue et leurs préoccupations devant la CPI, car les procédures pénales sont assez complexes. Pour faciliter la démarche des participations des victimes, elles doivent remplir un formulaire de participation. Les victimes peuvent obtenir une copie de ces formulaires à partir du site Internet de la Cour ou auprès de la section de la participation des victimes et des réparations à l'AE. Ces formulaires doivent être renvoyés à la section de la participation des victimes et des réparations. Comment les victimes trouvent-elles un représentant légal ? En principe, les victimes peuvent librement choisir leur représentant légal pour autant que celui-ci possède les qualifications nécessaires, c'est-à-dire avoir 10 ans d'expérience en procès pénal en tant que juge, procureur ou avocat, et parler couramment au moins une des deux langues de travail de la CPI, c'est-à-dire l'anglais ou le français. Le greffe de la CPI aide les victimes à trouver un représentant légal en leur fournissant une liste d'avocats qualifiés. Il existe également au sein de la Cour un bureau du Conseil public pour les victimes, qui est en mesure de représenter les victimes et de leur fournir une assistance juridique ainsi qu'à leurs représentants légals. Lorsque les victimes sont trop nombreuses, les juges peuvent décider qu'il y aurait une représentation légale commune, c'est-à-dire qu'un même avocat représentera un groupe de victimes dans le but d'assurer l'efficacité des procédures. Que se passe-t-il si les victimes n'ont pas les moyens de bénéficier des services d'un représentant légal ? Bien que la Cour ne dispose que de ressources limitées pour l'aide judiciaire, elle est susceptible d'accorder une certaine assistance financière. Le bureau du Conseil public pour les victimes peut aussi soit représenter les victimes devant les juges, soit soutenir leurs représentants. Quel est le rôle du bureau du Conseil public pour les victimes ? Le bureau du Conseil public pour les victimes fournit à tous les stades de la procédure une assistance juridique aux victimes et à leurs représentants légaux, assurant ainsi leur participation effective à la procédure et participant à la préservation de leurs droits. Le bureau fonctionne comme un bureau totalement indépendant, mais relève du greffe de la CPI sur le plan administratif uniquement. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada